L'Amérique fêtait la cour à l'Afrique en visite au Sénégal. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a tracé les lauriers d'une nouvelle relation économique entre les Etats-Unis et les pays africains. Janet Yellen qualifie ce nouveau partenariat de mutuellement bénéfique pour l'Afrique et les Etats-Unis. Un partenariat win-win qui contraste selon elle avec les agissements de la Russie et les pratiques de la Chine. La secrétaire américaine au Trésor a dépeint les approches russes et chinoises accusant le Kremlin d'avoir mené une guerre en Ukraine. Une guerre, selon Yellen, qui a plongé des millions d'Africains dans la pauvreté et la faim. Elle a aussi dénigré les pratiques de la Chine comme la principale cause du surendettement de nombreux pays africains vis-à-vis de Pékin. L'agression barbare de la Russie contre son voisin est particulièrement ressentie en Afrique et chez ses habitants. La guerre de la Russie et la militarisation de la nourriture ont installé un vent d'insécurité et causé des problèmes économiques. Le président Poutine est un frein économique pour l'Afrique. Nous pensons aussi que la communauté internationale, y compris la Chine, doit fournir un allégement significatif de la dette pour aider les pays à reprendre pied. Ce partenariat Etats-Unis-Afrique devrait d'abord s'articuler autour du développement, des investissements et de commerce dans les domaines du climat, de la santé ou de la sécurité. Nous avons travaillé avec une coalition de pays pour mettre en place un plafond sur le prix du pétrole brut russe et nous ferons bientôt de même pour ces produits raffinés. L'objectif est de stabiliser les prix mondiaux de l'énergie et de réduire les revenus russes. Le Trésor estime qu'il a le potentiel d'entraîner environ 6 milliards de dollars d'économie annuelle pour les 17 premiers pays africains importateurs. Joe Biden a d'ailleurs promis d'effectuer sa première visite en tant que président en Afrique subsaharienne, lors d'un sommet avec les dirigeants d'une cinquantaine d'États africains en décembre dernier. Selon Janet Yellen, cette visite aurait lieu cette année, ainsi que celle de la vice-présidente Kamala Harris et de plusieurs autres ministres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !